Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Bessé Paris Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Où je vais vous parler de mon top 6 de poudre de finition pour peau noire Donc si tu veux savoir quel est mon top 6 de poudre de finition pour peau noire Ne bouge pas, c'est tout de suite Si tu débarques sur ma chaîne, sache que j'ai créé pour toi des programmes Pour t'aider à pouvoir t'approprier ton maquillage Ce sont des programmes en vidéo que tu peux suivre tranquillement chez toi Je te mets juste en dessous dans la barre d'infos les programmes qui sont disponibles actuellement Tu cliques dessus et tu auras toutes les informations et tu peux passer commande si tu le souhaites Alors, quel est mon top 6 de poudre de finition pour peau noire ? Alors ça c'est une question que vous m'avez posée à plusieurs reprises Quelles sont les poudres de finition que je recommande pour nos couleurs de peau ? Donc du coup j'ai fait mes petites recherches et j'ai sorti les poudres que j'utilise plus ou moins régulièrement Il y en a d'autres que j'utilise vraiment très souvent Et d'autres que j'utilise moins mais que je recommande quand même Quant à beaucoup de maquillage, il y a des produits que je vais utiliser plus que d'autres Mais bon, ceux que je vais moins utiliser aussi Parfois ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas bien C'est juste qu'après j'ai mes petites préférences Qui font que je vais utiliser systématiquement plus certains produits que d'autres Oh, elle était longue cette phrase Alors je vais te présenter donc ces poudres là Je ne vais pas t'en parler par ordre de préférence Je vais juste les attraper comme ça au hasard Et je vais te dire ce que je pense de chaque poudre Et pourquoi je les ai sélectionnées C'est parti, j'en attrape une Je ne regarde même pas Laura Mercier Donc voilà, c'est la poudre translucide La médium dark de chez Laura Mercier Que j'ai acheté par curiosité Parce que bon voilà, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était Alors cette poudre là, honnêtement je l'aime beaucoup Forcément je la recommande pour les peaux noires Puisqu'elle est dédiée justement aux peaux noires Donc c'est la translucent medium deep Puisque bon il y a la translucent classique Qui est plutôt blanche, enfin ivoire Elle n'est pas totalement blanche, blanche, blanche Voilà donc ils ont créé cette poudre justement Pour s'adapter davantage aux peaux plus foncées Alors j'ai acheté cette poudre Alors j'aime beaucoup Donc c'est une poudre libre Donc du coup elle est vraiment très fine Elle se fond bien à la peau Elle donne vraiment un effet soyeux à la peau Donc du coup ça tu peux vraiment fixer tout ton visage Avec cette poudre là Ou le dessous de l'oeil pour l'anticerne Comme tu préfères C'est vrai que moi quand j'utilise cette poudre C'est plutôt pour fixer le reste de mon visage Alors après c'est pas une poudre que je vais utiliser souvent Pourquoi ? Parce que bon comme je te l'ai déjà expliqué A plusieurs reprises Je ne suis pas une grande fan en fait des poudres libres Tout simplement parce que Bah il y en a partout C'est vrai que c'est pas du tout pratique En termes d'utilisation C'est vrai que c'est très bordélique Dès que tu t'ouvres une poudre libre Tu peux tâcher facilement les vêtements avec Il y en a partout Il faut nettoyer Enfin voilà Donc du coup c'est vrai que Comme souvent je suis dans le rush Bah c'est pas quelque chose que je vais utiliser Parce que déjà j'ai peur de la faire tomber Et d'en foutre partout Donc c'est vrai que j'aurais tendance A préférer les poudres compactes Mais ceci dit C'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup J'aime beaucoup le rendu Le fini que ça fait Voilà donc c'est vraiment une poudre Que je recommande vraiment Pour fixer tout ton visage Après avoir mis ton fond de teint Après on m'a déjà posé la question A savoir si c'était vraiment une poudre matifiante Enfin du moins si Pour les peaux grasses Est-ce que c'est une poudre qui évite de briller C'est une très bonne question Merci de me l'avoir posée Alors écoute Comment dire Pour moi c'est plus une poudre fixante Après moi je n'ai pas la peau grasse Donc ça va être difficile pour moi en tout cas De te dire si effectivement En termes de longévité Elle empêche de briller Je ne suis pas sûre que cette poudre là On va dire Mette en avant le côté matifiant C'est vraiment plus une poudre on va dire fixante En tout cas Elle a le côté matifiant En tout cas au moment où tu la mets Moi je n'ai pas vraiment de problème de brillance Donc ça va être difficile pour moi De te dire si vraiment elle a été conçue pour ça Je ne pense pas Honnêtement Après si toi si tu as la peau grasse Et que tu utilises cette poudre là La medium dark sur tout ton visage Mets moi un petit commentaire Juste en dessous Et dis moi Est-ce que cette poudre justement Participe à faire vraiment Comment dire Participe à la matité on va dire De ton visage sur le long terme Ou pas du tout Ou tu brilles Toujours Enfin ou tu brilles vraiment A la fin de la journée Ou pas Ce serait intéressant de le savoir Parce qu'honnêtement Ce n'est pas une question A laquelle je suis vraiment capable De répondre Aujourd'hui Mais effectivement C'est une question qu'on peut se poser Mets moi en commentaire Si toutefois tu connais cette poudre Tu l'utilises et que tu as la peau grasse Est-ce que ça matifie vraiment ou pas Sur la diarine Autre poudre Que j'attrape C'est quoi Ah La Sasha Buttercup Alors la Sasha Buttercup En fait à vrai dire Je pense que c'est peut-être celle que Peut-être que j'aime le moins Enfin si vraiment je devais classer Alors en fait cette poudre Je l'ai acheté comme tout le monde Comme un petit mouton sur Youtube Quand la Sasha elle est sortie Après la Banana Powder Donc tout le monde disait effectivement Que pour les peaux noires La Banana Powder Ce n'était pas forcément le mieux Enfin voilà Ça faisait vraiment un gros flashback C'était trop clair Sur les peaux noires Enfin sur les carnations noires Ça ne s'adaptait pas du tout C'était vraiment pas du tout le meilleur Donc du coup il y a la Sasha Buttercup Qui est sortie Et là justement Apparemment ça s'adaptait beaucoup mieux Au peau noire Où justement il n'y avait pas ce gros film Une fois que tu as enlevé la poudre Surtout pour celles qui font du baking Donc je l'ai acheté Poudre libre encore Donc forcément ça ne sera pas dans mes favoris Déjà parce que c'est une poudre libre Désolée pour ça Effectivement quand tu la mets Une fois que tu enlèves le surplus Enfin moi je ne fais pas de baking Donc j'ai tendance plutôt A la presser dans ma peau Mais effectivement Ça se fond bien à ma peau Moi j'ai une peau plutôt foncée Et effectivement Après je n'ai pas un gros truc blanc Dessous des yeux Là je l'ai utilisé pour ce make-up D'ailleurs tu as eu le tuto Normalement la semaine d'avant J'ai utilisé cette poudre justement Pour pouvoir changer un petit peu Pour ne pas toujours utiliser les mêmes produits Et voilà ça ne se voit pas Voilà ça ne se voit pas que je l'ai mis Donc ça fait vraiment le job C'est cool Enfin après quand je regarde de plus près De plus près quand j'applique cette poudre Et pourtant c'est une poudre libre Je ne sais pas pourquoi Mais je trouve en fait que Mon dessous d'oeil n'est pas aussi lissé Que lorsque j'utilise une autre poudre Que j'aime mieux Je t'en parlerai tout de suite Je n'ai pas cet effet lissé Que j'aime bien Lorsque justement je fixe mon anti-cerne Je ne sais pas J'ai l'impression de voir De percevoir des petits granulés En fait je ne sais pas comment expliquer ça Là ça ne se voit pas comme ça La caméra ça ne se voit pas Mais lorsque je prends mon miroir Et que je regarde de plus près Voilà je le vois en fait Il y a quelque chose qui me dérange Pour moi ça marque On va dire légèrement Légèrement Mes petites ridules Enfin encore une fois c'est léger Voilà parce que bon On chipote toujours Voilà on veut que ce soit nickel chrome Voilà je remarque quelque chose Si tu veux que je ne remarque pas Quand j'utilise d'autres poudres Que je remarque avec cette poudre là Donc c'est ce côté là Qui me dérange un petit peu Avec cette poudre Mais encore une fois C'est très peu perceptible C'est vraiment moi quoi Voilà qui chipote Mais maintenant quelqu'un qui me regarde en face Il ne verra rien quoi Il ne verra rien Donc voilà Après là c'est vraiment moi Ma réflexion Vraiment poussée par rapport à cette poudre là Mon ressenti que j'ai Par rapport à lorsque je la mets Ce que je vois Voilà c'est la raison qui fait Que ce n'est pas une poudre Que je vais utiliser souvent Déjà c'est une poudre libre Et en plus justement Par rapport à À ce que je remarque là Quand je la mets C'est un petit côté qui me dérange un petit peu Donc du coup Ce n'est pas une poudre Que je vais utiliser souvent Je vais l'utiliser de temps en temps Juste histoire de changer Histoire de dire Bon là je vais utiliser quand même Un produit qui est là Que j'ai Parce que sinon Ça va rester là Ça va moiser là Tu vois Mais voilà Mais en termes d'effet De rendu Ce n'est pas le fini Que je préfère Autre poudre La Ben Nye Alors ça J'avais fait une vidéo Sur les poudres Ben Nye Je te mettrai Là-haut Là en lien La vidéo que j'avais fait à l'époque Sur les poudres Ben Nye Et en fait Ça c'est vraiment une poudre Que je recommande Parce que c'est vrai que C'est vraiment des poudres Que j'ai vraiment chouchoutées Lorsque j'ai commencé vraiment À me mettre à fond Dans le make-up Je m'avais acheté plusieurs d'ailleurs J'avais Alors ça c'est la Dark Cocoa Voilà Et en fait Ça c'est la Chestnut En fait Je ne l'ai plus Parce que je l'ai donné à ma mère Mais avant de lui donner Je me suis assurée De m'en mettre un petit peu Quand même dans Voilà tu vois J'ai écrit dessus Voilà Ben Nye Chestnut Translucide Que je me suis mis quand même Un petit peu de côté Parce que c'est vraiment Des poudres que j'ai vraiment adorées J'adore le fini C'est vraiment des poudres luxueuses Le fini Ça lise vraiment Littéralement Les pores C'est super beau C'est super joli Voilà Donc la Dark Cocoa C'est la poudre Donc si t'as la peau vraiment foncée Plus foncée que moi encore Ça c'est vraiment une super poudre Pour fixer tout le reste du visage Je la trouve sublime J'avais une amie Ben qui l'utilisait Et je vraiment Quand elle mettait cette poudre Je trouvais le rendu sublime Sur sa peau C'est vraiment lissé Vraiment j'aime beaucoup Beaucoup Alors moi la Chestnut J'utilisais Enfin Translucide aussi Que j'utilisais pas mal Pour fixer mon dessous d'oeil Et tu peux l'utiliser aussi Ben pour fixer le reste de ton visage Parce qu'elle est translucide Mais même si elle est translucide Quand même Tu vois elle a quand même une couleur Qui tire plutôt sur les orangés Donc si tu fixes tout le visage Avec Parfois il faut faire attention Parce que ça laisse quand même Un film de couleur léger Alors la Dark Cocoa N'est pas translucide Donc elle a vraiment de la couleur Alors moi quand je l'utilise Je l'utilise pas souvent Pas souvent Encore une fois le côté Poudre libre Mais lorsque je l'utilise C'est plus pour faire du contouring En fait Ça fonctionne très bien pour ça Enfin voilà Ça fait vraiment le job En tant que contour C'est vraiment une belle poudre Pour faire du contouring Voilà Donc franchement ça Ce sont des poudres que je recommande Si tu connais pas les poudres Ben Nye Franchement Voilà Bon tu dois connaître Avec la Banana Powder Bon par contre Prends pas la Banana Mais dans les teintes Vraiment pour les peaux noires Que je recommande Donc il y a la Dark Cocoa Vraiment si t'as la peau foncée Pour fixer tout ton visage Il y a la Chestnut Qui est très bien aussi Pour fixer Comment dire Ton anti-cerne Et éventuellement Tout ton visage Après ça dépend Après de ta carnation Et des sous-tons de peau Que tu as Parce que ça laisse Un film de couleur Tu as d'autres couleurs Tu as également La Topaz aussi Qui est pas mal Je n'ai pas assez de couleurs là Mais ça Pour les peaux noires La Topaz aussi Est très bien Donc voilà Donc ça c'est vraiment Mes poudres on va dire De cœur Parce que j'ai commencé Vraiment le maquillage Avec ces poudres là Je les adore Même si je suis passée A autre chose Mais bon c'est plus Parce que J'ai vraiment envie D'expérimenter D'autres poudres Non pas parce que Je les aime plus Bien au contraire Je trouve que c'est vraiment Des magnifiques Superbes poudres Et qui sont vraiment Beaucoup utilisées aussi Dans le milieu professionnel Dans le milieu Cinématographique Théâtral Donc c'est vraiment Des très très belles poudres Ensuite La Fenty Beauty Bon ça tu connais J'en ai parlé il n'y a pas longtemps Dans une de mes vidéos Il faut que j'en parle Parce que ça c'est une poudre Que j'utilise Très souvent en ce moment Alors j'utilise essentiellement Pour fixer mon anti-cerne Alors c'est une poudre blanche Translucide Mais qui s'adapte A toutes les carnations de peau Dont les peaux noires Ce que je trouve génial Voilà Mais par contre Sur les peaux noires Je la recommanderais Uniquement Pour fixer L'anti-cerne Pas sur tout le visage Parce que ça laisse Quand même un fil léger Au départ C'est vraiment quelque chose Que j'arrivais pas vraiment A percevoir Mais au fur et à mesure D'application Je me rends compte quand même Que Enfin au fur et à mesure J'ai pas non plus Utilisé 151 fois sur mon visage Mais j'ai dû le mettre Je crois à la deuxième application Sur tout mon visage Où je me suis rendu compte Quand même Que ça laissait Un léger film blanc Donc ça vraiment Sur les peaux noires Je recommande vraiment De fixer Uniquement le dessous d'oeil Et non pas Tout ton visage Avec Donc voilà Après si vraiment T'es beaucoup plus clair que moi Tout le visage Pourquoi pas Il faut tester Il faut essayer Y'a que comme ça Que tu vas savoir Parfois il faut vraiment Tester en direct Et là tu verras C'est là où La vérité sortira Mais c'est une poudre Que j'aime beaucoup Comme je l'ai dit C'est une poudre compacte Mais malgré ça Qui reste très très fine Qui se rapproche vraiment D'un fini de poudre libre Et pourtant c'est une poudre compacte Donc ça c'est vraiment Une poudre que je recommande Que j'adore C'est vraiment un de mes chouchous Du moment Vraiment J'adore Ensuite Autre poudre de finition Que je recommande Que j'aime beaucoup J'en ai parlé récemment Dans mes favoris 2017 Alors c'est la No Filter De chez NYX J'en reparle forcément Quand si je parle de poudre de finition Obligé Il faut que je parle de cette poudre là Donc c'est le dupe De la Mineralize Skin Finish De chez MAC Je n'ai pas la poudre de chez MAC Mais bon J'ai déjà swatché plusieurs fois en magasin Effectivement Lorsque j'ai vu cette poudre là Ça m'a vraiment beaucoup fait penser A la poudre de MAC Bah sauf que c'est pas le même prix Donc cette poudre est beaucoup plus abordable Moi j'ai la teinte Marogony Donc il y a différentes teintes Donc c'est cool Parce qu'il y a des teintes Pour les peaux noires également Donc ça c'est ce que j'aime aussi chez NYX Leur sélection quand même Est très intéressante Pour toutes les carnations de peau Il y en a vraiment pour tout le monde Et ça c'est vraiment génial Surtout que c'est une marque Qui est abordable en plus Donc vraiment il y a de quoi faire Moi j'adore vraiment cette poudre Pourquoi déjà Parce qu'elle est légère Donc moi j'utilise pour vraiment fixer Tout le reste de mon visage Donc c'est pas une poudre Qui va m'apporter de la couvrance Mais c'est vraiment en termes de fini Donc elle a un petit côté satiné Donc lorsqu'on la regarde Elle est pas complètement mat Et justement Lorsque je la mets J'aime vraiment ce rendu Ce côté satiné Avec légèrement des petites paillettes Je vais pas dire paillettes Parce que ce serait trop fort Mais c'est vraiment un côté satin J'aime vraiment beaucoup Le rendu de cette poudre là En plus c'est une poudre compacte Et j'ai l'impression D'utiliser tout le temps Mais j'ai l'impression Que ça ne bouge pas C'est un truc de dingue Cette poudre En fait la quantité Alors je sais pas combien Il y a de grammes là dedans Il y a combien de grammes Bref je vois pas Je vais pas rester 3 heures Donc je vais regarder le truc Je ne sais pas Mais en termes de quantité Cette poudre Je trouve qu'elle dure vraiment longtemps Déjà elle est légèrement bombée Tu vois Donc là j'utilise 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 Mais je vous dis J'ai l'impression Qu'elle va jamais finir Donc ça c'est vraiment top Parce que vraiment Tu en as Tu en as pour ton argent Et nickel Compact Donc c'est vrai que forcément C'est celle que j'attrape Le plus souvent Parce que je sais Que je vais pas en mettre partout Je l'attrape Boum Voilà et c'est fait Mon visage il est fixé C'est vraiment Enfin léger sur la peau J'adore le rendu Et c'est vraiment une poudre Que j'aime énormément Donc voilà La No Filter de Chenix Pour les peaux noires Tu trouveras forcément ta teinte Et ça c'est vraiment cool Une très très belle poudre de finition Et en plus à petit prix Et pour finir Ce top 6 de poudre de finition Que je recommande Alors c'est la Studio Fix De chez MAC Alors ça c'est une poudre Que j'aime beaucoup Ça fait très très longtemps Que j'utilise cette poudre Et alors avant J'utilisais vraiment Pour Comme fond de teint En fait Parce qu'avant je n'utilisais Pas de fond de teint Oui je sais Ça te semble impossible Et pourtant c'est vrai Avant je ne mettais pas de fond de teint Pourquoi je ne mettais pas de fond de teint Parce qu'en fait Quand t'es pas habitué A mettre du fond de teint Tu te dis que ça va C'est trop C'est trop sur mon visage T'as tout de suite l'impression D'en mettre une tonne Et c'est vraiment l'impression Que j'avais à l'époque C'est dingue Quand j'y repense Que de mettre du fond de teint Ça allait être trop Donc en fait Je ne mettais que de la poudre Parce que pour moi Fond de teint Poudre Voilà Donc je n'étais pas à l'aise avec ça Donc je ne mettais que de la poudre Et c'est cette poudre en fait Que j'utilisais Donc c'est la Studio Fix Alors moi c'est la teinte NW50 Que j'utilise Et en fait du coup Cette poudre Je l'aime beaucoup Parce qu'elle apporte vraiment De la couvrance Donc c'est vrai que Pour quelqu'un Qui n'est pas très fond de teint Cette poudre seule Vraiment suffit quand même A unifier le teint Avoir un joli rendu Donc ça c'est vraiment cool Alors donc Cette poudre J'utilise toujours aujourd'hui Alors par exemple Quand je vais faire un maquillage Rapide J'ai utilisé récemment Dans un de mes tutos Snap Si tu me suis pas sur Snapchat Je te mets mon Snapchat Juste ici Donc suis moi sur Snapchat De temps en temps Je fais des tutos sur Snap Et tout Donc c'est cool Vous aimez ça Donc suis moi sur Snapchat Alors justement J'avais utilisé un anti-cerne Comme ça Au doigt Rapide Et ce que j'aime bien faire C'est venir du coup Fixer mon dos sous d'oeil Avec cette poudre là Plutôt qu'avec une poudre translucide Qui ne va pas m'apporter de couvrance Parce que quand je fais un maquillage rapide J'ai besoin que ce soit efficace Du coup quand je mets pas de fond de teint Et que je mets comme ça Directement l'anti-cerne Parce que généralement L'anti-cerne je le mets Après avoir mis mon fond de teint Qui déjà m'apporte une couvrance Puis mon anti-cerne Alors tandis que Lorsque je mets l'anti-cerne directement On perçoit quand même légèrement encore Mes cernes Donc du coup j'aime bien fixer avec cette poudre Parce que ça va compléter La couvrance de mes cernes Et ça vraiment j'adore Et ensuite je vais fixer tout mon visage avec Cette poudre seule quand même Va m'apporter une belle couvrance Donc ça me permet vraiment Quand vraiment je me maquille rapidement Que j'ai besoin de mettre de fond de teint Etc Où je saute quelques étapes Cette poudre va vraiment m'apporter La couvrance que je veux Enfin suffisante on va dire Ce sera pas aussi couvrant Que si je mettais un fond de teint Mais ça va m'apporter La couvrance suffisante Qui fera que je serai quand même Satisfaite de mon teint Et pour ça J'aime vraiment utiliser cette poudre Donc c'est une poudre quand même Que j'utilise assez souvent Parce que je ne me maquille pas tous les jours Et quand je sors Je ne mets pas forcément La totale fond de teint et tout Donc quand je veux quand même avoir On va dire être potable Et bien C'est cette poudre que j'attrape Forcément Parce qu'elle me donne la couvrance Minimum Voilà Dont j'ai besoin quand même Pour me sentir Bien Donc voilà Pour mon top 6 De mes poudres de finition Pour peau noire Mets-moi en commentaire Juste en dessous Est-ce qu'il y a certaines De ces poudres Que tu utilises Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu aimes bien Ou pas Si tu as d'autres poudres de finition Dont je n'ai pas parlé là Bien sûr Il y en a encore Il y en a plein d'autres Je ne les ai pas toutes achetées Mais que tu penses Qui est vraiment sympa A découvrir Bah écoute Je suis toujours contente De découvrir de nouveaux produits Donc bah dis-le-moi Bah en bas En commentaire Alors surtout Oui rassurez-vous Dernièrement J'ai beaucoup de retard Dans mes messages Youtube C'est vrai que si tu me suis Depuis un moment Tu sais que j'ai toujours répondu A vos messages Mais c'est vrai que bah forcément Plus tu grandis Plus t'as de messages Et plus aussi je suis occupée Plus j'ai des choses à faire Et plus ça devient compliqué De répondre à tout le monde Ouais donc si jamais Je ne te réponds pas Que au moins tu vois Que je t'ai mis un like Je t'ai lu Je te remercie infiniment Pour ton message Mais si je t'ai pas répondu C'est juste que je n'ai pas eu le temps Tout simplement Et non Pas que je snob vos messages Bien au contraire J'adore vous lire Et comme tu le sais Je réponds un maximum Mais si tu veux vraiment Si t'as vraiment une question A me poser Que t'as vraiment besoin Que je te réponde A ce moment là Envoie-moi Enfin suis-moi sur Snapchat Envoie-moi un message Sur Snapchat Et sur Snapchat Je réponds toujours Voilà sur Snapchat C'est beaucoup plus facile Vraiment je suis hyper réactive Je réponds à tous vos messages Donc voilà Je te remets ici Mon Snapchat Suis-moi sur Snapchat Si vraiment tu veux Que je te réponde Ce sera vraiment Beaucoup plus facile pour moi Donc voilà Si cette vidéo t'a plu Bien sûr n'hésite pas A me mettre des petits pouces Vers le haut Et à t'abonner à ma chaîne Surtout si ce n'est pas encore fait Et encore une fois Surtout si tu regardes Mes vidéos Depuis un moment Et qu'elles te plaisent Abonne-toi A ma chaîne Ça ne te coûte rien du tout Et moi vraiment Ça m'aide aussi à avancer Ça m'encourage Donc voilà N'aie pas la flemme De juste cliquer Vraiment sur le bouton S'abonner Ça nous fait vraiment plaisir Et puis voilà Puis on travaille pour vous On le fait pour vous Donc ça vous donne De la valeur Donc rendez-nous aussi Un petit peu cette valeur Au moins juste En vous abonnant A notre chaîne Voilà Merci beaucoup Merci encore D'avoir regardé cette vidéo Moi je vous fais Plein plein de gros bisous Comme d'habitude Et je vous dis A très très vite Pour la prochaine vidéo Ciao ciao